Alors, me présenter, bah écoutez, je m'appelle Tyrone, j'ai 33 ans, je suis Martin Huckey italien, et voilà. J'ai commencé la musique il y a 6 ans de ça, avec mon premier titre, Toi et moi, qui a été fait avec Priscillia Emmerich. Pourquoi ? Je squeeze peut-être ta question, mais pourquoi ? Parce que j'ai toujours voulu chanter, j'avais pas eu l'opportunité, puis Priscillia m'a dit de me lancer, donc elle m'a écrit ce titre avec Emmerich, et ça m'a nettoyé moi, et puis ça m'a posé de loup, donc j'ai continué tout simplement. Un artisan, alors je n'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs, qui m'inspirent, en tout cas dans l'univers du Zouk, il y a Priscillia forcément, beaucoup d'influences, on va pas se mentir, Jean-Michel Rotin, Warren, Melika, bah, c'est les principaux que j'écoute beaucoup, c'est en ce moment, enfin depuis toujours. Alors non, mes textes sont inspirés par moi, parce que, bah, en fait, dans mes textes, je parle beaucoup de ma vie. J'essaie d'utiliser des mots pour que tout le monde se retrouve dedans, et ça donne, bah, ça donne mes chansons. Ouh là là là, alors c'est un featuring que j'ai fait avec une chanteuse du Viennès qui s'appelle Sista Sony, qui est une très bonne amie à moi, on a fait ce titre pour sortir de ma zone de confort, parce que je voulais tester un petit peu plus, moi je suis très dans la presse de risque, j'aime tellement la musique que je prends des risques, j'ai jamais fait de son Ben Soul, ou en tout cas, bien rythmé comme ça, donc j'ai fait ce titre-là, pour le fun, et je suis assez content de ce que j'ai fait, après, je sais que je peux mieux faire, et je ferai mieux. Non, je travaille en solo, parce que, enfin, j'estime pour moi que d'avoir un label, c'est bien, ça donne plein de trucs, je travaille en solo, je préfère, parce que je suis maître de ce que je veux faire, après, je ne suis pas vraiment solo, parce que j'ai quand même une équipe derrière moi, j'ai ma chanteuse quand même, Dominique Queen et Vanessa, et j'ai mon manager, Roméo. Alors, il y en a plusieurs, mais celui que je retiens, qui me vient en tête, c'est ma première prestation, j'ai eu l'occasion de chanter avec des grosses têtes derrière moi, alors que je venais d'arriver, c'était, je me rappellerai toute ma vie, c'était au Sexson Zouk, et en tête d'affiche, il y avait Priscillia et Thierry Kham, et j'ai fait la première partie, j'étais un peu stressé, Priscillia, qui est ma fille de l'ami, m'a dit, c'est bon, ça va aller, jusqu'à la choisie quand même, ma thune de scène, celle qui a choisi, et le public était tellement, enfin voilà, je pensais que mon son, il venait de sortir deux ou trois semaines avant, mais le refrain est tellement efficace, que le public m'a donné de l'énergie, et j'ai sûr kiffé cette scène, et c'est une expérience que je viendrai toute ma vie. Non, alors j'aime beaucoup la mode, je suis assez fashion victim, donc je pense que je me dirigerai vers un métier comme ça. Un jeune homme ou une jeune femme, de ne pas lâcher, parce que pour dire vrai, en fait, ma première expérience dans la musique, où j'ai vraiment côtoyé la musique, c'était pas au Sexson Zouk ou il y a six ans, c'était il y a très longtemps, à l'époque, moi je chantais dans les podiums, tout ce qui est goussin à ville, tout ça, et ma première prestation sur scène, ça a été avec mon cousin, Waila, avec qui on a interprété Tiamis, 7e CL, tu sais, ils font, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait des époques où ça avait des podiums, et avant que les grosses têtes arrivent, vraiment, ils demandaient au genre du public de venir, interpréter un son si vous voulez, enfin, performer, grossoir, que ce soit danse, musique, peu importe, et c'est comme ça que j'ai commencé, et que j'ai eu ce petit goût de la scène, parce que je ne te cache pas que quand je suis sorti de cette prestation, dans la voiture, j'étais, mais j'étais tout chaud, j'étais tout auphorique, en plus, bon, voilà, c'était un son qui était connu, que j'ai juste interprété, on a mis le feu, j'ai eu du charisme sur scène, mon cousin aussi, on a eu un moment de partage qui était sympa, et en fait, il faut juste retenir ça, que tout soit nouveau, que tout soit connu, pas connu, lorsque tu fais quelque chose, va au bout des choses, kiffe ce que tu fais, à un moment donné, il y aura forcément un regard posé sur toi, que tu veux ou non, après, c'est vrai qu'il faut avoir peut-être des connexions, parce que c'est un milieu de requin, on ne va pas se mentir, il faut toujours être dans la nouveauté, il faut toujours prendre des risques, ne pas se reposer sous ses lauriers, il ne faut pas choumer, en fait, et après, maintenant, j'invite les gens, ceux qui veulent chanter, je sais un peu comment ça se passe là-dedans, s'ils veulent venir me voir, je les aide à faire un titre, juste une première expérience, il n'y a aucun problème, je suis hyper ouvert, étant donné que je suis passé par là, je sais ce que c'est, et je les invite à venir me voir, et bien, j'ai Instagram, Tyron underscore officiel, j'ai mon Facebook, Tyron, alors Tyron, T-Y-R-O-N, Zouk, j'ai Snap, enfin, j'ai un peu partout, voilà quoi, sinon, il y a les managers pour ça, et bien, vous allez sur Instagram, vous tapez Rambo underscore manager, ou Dom7, c'est les deux personnes qui sont chargées de me placer, soit pour un mariage, une discothèque, un restaurant, un anniversaire, peu importe, voilà, c'est ces deux personnages sur qui il faut vous diriger, pour m'avoir... Ouh la la la, la la la, c'est chaud entre toi et moi, Ouh la la la, la la la, à ce jeu là, je me l'aime là,